Lancer un nouveau produit ou un nouveau concept commercial est toujours un exercice un peu risqué. La Maison d'Orient, spécialisée en décoration et artisanat oriental, a donc décidé de tester à Angers son nouveau magasin qui s'appelle Alepia. Celui-ci est spécialisé dans la vente de produits cosmétiques fabriqués à partir du fameux savon d'Alep en Syrie. Et selon les spécialistes du marketing, trois villes de France, Angers, Mulhouse et Dijon, présentent les caractéristiques idéales pour un essai grandeur nature. Angers est considéré comme une ville test. On dit que si on réussit à Angers, on réussit partout. Donc voilà, c'est la priorité d'aller dans une ville test. C'est une ville sympathique, c'est une ville où on voulait absolument des rues piétonnes. On a obtenu le magasin rue Saint-Lô et ça a été vraiment une opportunité qu'on a saisie tout de suite. Et pour mettre toutes les chances de son côté, la Maison d'Orient a fait venir spécialement de Syrie Hassan Arasti, un maître savonnier qui va diriger une usine de fabrication implantée en région parisienne, qui démarrera sa production dès le mois de janvier prochain. La Maison d'Orient a décidé d'ouvrir une fabrique 100% artisanale avec les envies et les besoins du maître savonnier, c'est-à-dire des chaudrons à l'ancienne, exactement à la mesure de ce qu'il souhaitait. Son cahier des charges était très exigeant parce qu'il a une façon particulière de créer son savon d'Alep dans un type de chaudron particulier. Si le concept Alepia est validé à Angers, d'autres ouvertures de boutiques sont prévues à Nantes, Toulouse, Limoges et même par la suite, jusqu'en Pologne.